Alors le maquillage c'est bien, mais le démaquillage c'est encore mieux. Dans le sens où, effectivement, après une journée passée dehors avec le maquillage, etc., ta peau avec le sébum et puis la pollution va petit à petit faire virer le maquillage, de toute façon, comme tout le monde. Et il faut vraiment, pour ne pas avoir des problèmes de peau, il faut vraiment bien se démaquiller. D'accord ? Donc il y a plusieurs techniques, évidemment. Tu as les laids, que tu peux utiliser plutôt le soir, à mon avis, et durant la journée, si tu as besoin, tu utilises l'eau micellaire, que moi j'aime beaucoup parce que c'est très fin, ça hydrate la peau, ça n'agraise pas, tu n'as pas de rougeur excessive. Et puis après, ça permet de ne pas avoir un fini gras sur la peau. D'accord ? Il est vraiment important, et ça je le dis, je le redis, de très bien se démaquiller. Parce que si tu ne te démaquilles pas bien, ça va générer des points noirs, des problèmes de peau, etc., des allergies. Donc c'est vraiment très important, surtout quand toi, tu en mettais, parce que maintenant, les choses vont changer, tu en mettais beaucoup, et du coup, ça peut générer effectivement des problèmes de peau, rendre la peau un peu atone, un peu triste, on va dire ça comme ça. Je crois qu'on arrive au bout. C'est bien après un quart d'heure de me maquiller. Et tout mon stock de coton. Alors, regarde dans vous-même. La belle, hop, et voilà, la vraie Émilie.